quatrième et dernier épisode de notre série sur quel est l'intérêt et comment faire bénéficier votre projet d'une grande communauté avec plein de participants dans le premier épisode rappelez vous on avait vu l'intérêt d'ouvrir votre projet au sein d'une communauté et l'importance de communiquer régulièrement avec elle dans le deuxième on a vu comment communiquer de façon efficace alors on avait vu comment définir le projet la prochaine étape avec la date et comment la partager avec un message le plus court possible le plus efficace pour que les gens de la communauté qui ont peu de temps de cerveau disponible et bien le lisent quand même et dans le troisième et bien vous avez identifié une communauté existante ou alors vous avez décidé d'en créer une nouvelle avec d'autres projets ouverts en plus des participants potentiels et de la visibilité de la communauté est ce qu'on peut aussi bénéficier des moyens que pour nous faciliter la vie je suis jean michel cornu spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective aujourd'hui on va voir comment développer votre projet au sein d'une communauté quatrième épisode et en particulier à quel moyen et quels outils cela communauté ou les vôtres propres alors les projets la communauté ont des objectifs complémentaires donc ils vont faire des choses qui peuvent sembler pareil mais avec des buts qui sont pas exactement les mêmes puisque on va le projet vont pouvoir faire des choses très très précises des choses concrètes on va produire des choses et la communauté va plutôt être là pour attirer plus de monde avoir une grande visibilité un grand réseau elle va peut-être être moins efficace en tant que ensemble de la communauté pour produire avec tout le monde sauf si on veut hiérarchiser tout ça mais qu'une communauté en réseau c'est un peu moins efficace et par contre eh bien on va pouvoir créer de l'intelligence collective mettre en réseau des personnes et des projets alors chacun va bénéficier de l'autre la communauté va bénéficier de toute l'activité de ses projets et les projets pas bénéficier de cette grande visibilité des participants comme on l'a vu mais les activités donc sont pas exactement les mêmes on va voir quatre activités répit r e p i qui sont pas exactement la même chose mais qui peuvent utiliser des fois des outils pareils à quoi sert par exemple le air les rencontres régulières pour un projet et bien pour un projet ça sert à se coordonner à accélérer la réalisation aussi c'est un bon moyen au sein de l'iETF par exemple qui est l'organisme qui s'occupe des standards d'internet beaucoup de choses se passent en ligne mais les rencontres sont spécialement faites non pas pour décider pour les standards mais pour accélérer par exemple lorsqu'on n'est pas d'accord sur quelque chose et bien ça va beaucoup plus vite en se réunissant donc finalement et bien le projet la rencontre va servir à se coordonner mais pour la communauté et bien enfin finalement on va moins se coordonner que s'entraider s'encourager donner envie peut-être à des nouvelles personnes de lancer de nouveaux projets donc voyez que la côté convivial va être très important et on va être peut-être moins dans l'efficacité mais beaucoup plus dans l'entraide et l'encouragement mutuel mais finalement et bien ces objectifs différents vont porter peut-être les mêmes outils finalement vous aurez peut-être besoin de sondage de date comment trouver la bonne date et là vous pouvez utiliser framadat par exemple ou alors l'outil que qu'utilise votre communauté peut-être vous allez prendre aussi des prises de notes collaboratives c'est à dire plutôt que ça soit le même qui prennent toutes les notes d'abord parce que c'est pas toujours très agréable à faire et puis en plus sinon ça il ya personne qui les lira et bien c'est très efficace de prendre des notes ensemble alors vous pouvez utiliser des pattes comme framapatt par exemple ou alors encore une fois et bien peut-être des outils de votre communauté et si vous avez des réunions à distance vous pouvez avoir des réunions en présentiel ou à distance et bien vous pouvez utiliser des outils alors vous avez par exemple un outil zoom qui est particulièrement efficace allez petit cadeau je vous offre aussi un lien vers un pdf qui vous explique comment créer votre vos réunions zoom alors qu'est ce qui se passe entre les rencontres et bien dans les projets des rencontres et bien les projets peuvent choisir de continuer à discuter alors il ya plein d'outils pour ça si vous souhaitez continuer de discuter entre deux rencontres ça peut être slack framatim whatsapp facebook messenger bref tout ce que vous voulez il ya plein plein de choses mais avec la communauté on va surtout pas discuter avec tout le monde sinon les personnes vont être perdues elles ont pas beaucoup de temps de cerveau disponible elles vont se retrouver avec plein de messages bref tout le monde va partir ça ça marcherait pas bien les gens sont là pour observer ce qui se passe et quelques-uns peut-être pour réagir et venir participer à votre projet donc surtout ne discutez pas avec l'ensemble de la communauté en ligne si vous voulez vraiment discuter à quelques uns mettez un outil à côté mais avec l'ensemble de la communauté on va juste partager la prochaine étape des différents projets comme on l'a vu précédemment et donc pour ça on va avoir quelques messages courts quelques fois par semaine puisque si vous avez par exemple une dizaine de projets et que chaque projet présente des choses une fois par semaine et bien en gros vous allez avoir les trois messages par semaine ce qui est tout à fait acceptable par tout le monde et grâce à ça et bien l'ensemble de la communauté bien va bien fonctionner troisième activité l'espace de partage qui va nous permettre de mettre nos informations nos actions en cours et nos communs au même endroit pour pouvoir les retrouver plus facilement alors c'est très utile pour retrouver l'information même sans avoir à la rechercher dans tout un flux d'informations comme on l'a sur les réseaux sociaux ou sur une liste mail ou sur ou même lors d'une discussion on sait plus très bien à quel moment a été envoyé ta l'information et bien c'est beaucoup mieux d'avoir une page aussi où est résumé ben voilà le nom du projet qu'est ce qu'il fait les prochaines dates différentes choses classées par par thématique où on en est etc et donc avec un plan qui ne dépend pas du temps mais beaucoup plus efficace et alors pour votre projet évidemment on peut avoir ça pour la communauté avec toutes les informations par exemple la liste des projets mais pour votre projet et bien on pourrait vouloir que tout le monde puisse écrire dedans et donc pour ça et bien vous avez des outils comme le pad par exemple qui permet de d'écrire très facilement c'est un traitement de texte en ligne et ça vous permet de prendre des notes ensemble et donc vous embêtez pas à faire des choses très très compliquées c'est pas site vitrine pour faire des belles choses non non c'est juste un moyen de retrouver toutes les informations dont on a besoin si vous voulez quelque chose un petit peu plus sophistiqué vous pouvez utiliser un wiki yes wiki vous pouvez aussi utiliser les et des différents éléments mais le principal c'est de mutualiser ça avec sa communauté parce que si votre projet est au sein de la communauté c'est important que les gens de la communauté puissent retrouver les informations sur votre projet et pour ça et bien soit vous le mettez sur le site de la communauté ou bien si vous pouvez le mettre accessible depuis son site c'est à dire qu'un lien directement le de notre projet vers votre page qui peut être un pad qui peut être un wiki qui peut être un site que ce que vous voulez du moment que c'est facile à utiliser allez dernière activité le flux d'informations et là par contre eh bien on a déjà parlé la première fois de l'importance de pas inonder les gens avec tout ce qui a été fait mais de temps en temps avec le flux d'informations oui c'est bien mais c'est un système plutôt en étoile et là je vous conseille simplement de le mutualiser avec tous les projets de manière à ce que vous ayez le même flux d'informations pour toute la communauté et donc plutôt que d'en faire un spécifique à votre projet et bien insérez vous au contraire à un endroit où ça sera plus largement diffusé puisque c'est vraiment l'objectif de ce flux d'informations alors à vous de jouer mettez en place ces différentes activités regardez ce qui existe déjà dans la communauté qu'est ce que vous pouvez utiliser qu'est ce que vous avez déjà et essayer avec ça de faire en sorte que votre projet soit accessible depuis l'espace de partage de la communauté bien sûr que vous puissiez avoir tous les outils soit que la communauté puisse vous offrir soit que vous puissiez mettre en place quelques outils dont je vous mettrai les liens d'ailleurs en description et merci d'avoir suivi donc que ces quatre vidéos un peu spécifiques sur comment faire bénéficier votre projet d'une grande communauté et comme d'habitude commenter abonnez vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos like et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté et je vous donne rendez vous après les vacances pour un nouveau truc d'animation de l'animateur à